Soit on ne fait pas de plagiat, soit on fait des vidéos en sangressant sur le talent d'un autre. Mais je ne suis pas de cet avis. Je vais prendre parti pour Squeezie. Voilà ce que je vais faire. Non ce n'est pas vous, c'est délirant ! Les haters vous traqueront ! Qu'ils me traquent, ils me spammeront, ils m'enverront leur troll. Edouard, Edouard ! Papa, pourquoi il se cache ? Il n'a pour d'orio fait de mal. Parce qu'il est la voix que Youtube mérite, mais pas encore celle qu'il faut à sa communauté. Alors on va le troller, car il est capable de l'embûrer. Parce que ce n'est pas un héros, c'est un ange gardien silencieux, un protecteur vigilant, le Chevalier d'Owar. Oh la con, ça pète, c'est génial ! Salut à tous et à toutes dans cette vidéo du BYT Show, un épisode sans doute sujet à débat et à de multiples controverses, qui va parler de plagiat, d'originalité, de créativité et de tout un tas d'autres concepts qui font office de pancartes de propagande dans tous les camps qui s'opposent, lorsqu'il s'agit de trancher dans un conflit aussi virulent que la lèpre en Europe de l'Est. Oui, je sais, je suis très nul en géographie, vos gueules ! Squeezie, pas le copie de PewDiePie ou Youtubeur incompris. Dans beaucoup de ces vidéos, on retrouve des commentaires laissés par certaines personnes, pour ne pas dire un très grand nombre, l'accusant de s'approprier la recette du succès fulgurant de notre cher PewDie. C'est avec plus de 26 millions d'abonnés que ce fringant suédois culmine au panthéon des célébrités sur internet. Alors forcément, on est tenté de se dire « Hey, dis donc, vous ne trouvez pas que Squeezie copie PewDiePie, ils ont tendance à jouer au même jeu, à avoir des similitudes dans le montage, etc. » J'en ai même trouvé qu'ils prétendent que dans les mimiques, dans les expressions et même dans la manie de prendre des accents face à la caméra, les deux sujets se ressembleraient comme deux gouttes d'eau. Il y en a même aussi pour les miniatures et les titres des vidéos. Mais trêve de bavardage, remontons tout d'abord aux origines de la chaîne de Squeezie. Le monsieur en question a commencé à faire des vidéos en mars 2011 sur Black Ops, puis il a enchaîné avec pas mal de vidéos en multi avec d'autres Youtubers, ma foi fort connus. Et personnellement, j'ai pas d'abord découvert Squeezie en tant que gamer, mais en tant que podcaster. Attention, avis purement subjectif, je trouvais ça à chier. Mais vraiment à chier, quoi. Autant j'aime pas Cyprien ou Norman parce que j'ai besoin de Van un peu plus travaillé que les situations du quotidien, mais là je trouvais que c'était encore un échelon en dessous. Tout ça pour dire que ce qui me fait rire, c'est plus du JDG, Cross, Tuzul et Dorian, etc. Enfin bref ! Il a continué d'alterner les podcasts et les vidéos de Let's Play, et en parallèle, il a commencé à jouer à des jeux à un déchelou, là où j'ai commencé à voir des gens dire dans les commentaires qu'il s'est mis à copier PewDie. Il s'est entre-temps associé à Cyprien pour débuter une chaîne similaire à Smosh Games aux USA Fuckyear, qui l'a fait encore plus connaître. Comme quoi, s'associer à des grands Youtubers, ça aide. D'ailleurs, je devrais peut-être faire ça. Arma ? Ouais ? Ça te dit, on s'associe pour qu'on se fasse plus connaître ? Ok, mais j'ai juste un tout petit peu plus de 40 abonnés, hein. Ouais, mais ça mange pas de pain. Certes. En fait, je fais de la pub implicitement. Mais chut ! Un truc qui n'est pas non plus à mon goût, c'est sa participation à des émissions à haute valeur intellectuelle et humoristique telles que Plouf ou encore Les Anges du FPS. Sérieusement, Squeezie, je respecte ton travail. Mais là, j'imagine que t'as eu beau t'éclater à faire ton truc avec tes amis, ça reste une des pires idées que t'as pu avoir dans toute ta carrière. Regardez juste un épisode de Plouf ou Les Anges du FPS, et vous allez comprendre, c'est pas parce que ça se fait parodique que c'est forcément bien fait, sinon quand Plouf serait quelqu'un de talentueux. Après avoir dépassé les 500 000 abonnés, que je n'aurais jamais parce que personne ne m'aime, non mais c'est plus la peine de mentir, je sais très bien que vous partagez pas les vidéos sur Facebook, pour la peine, voici une photo de mon cul. Comment ça t'est prévisible ? Mais que c'est nul, c'est nul ! Je disais donc qu'après avoir dépassé les 500 000 abonnés, la copine de Squeezie qu'on a vu plusieurs fois apparaître dans ses vidéos s'est lancée sur sa propre chaîne. Et là je me demande si on lui a pas aussi reproché de copier Pewdieu en ayant une copine qui fait des vidéos. Non, les gens sont pas aussi cons ! Quoique... Puis Squeezie on est venu à faire des Question Time qui ressemble pour beaucoup de monde au Friday with PewDiePie, et il a enfin atteint ce que j'appelle la consécration YouTube bien maximale, à savoir dépasser le fucking million d'abonnés. Bon, aujourd'hui il a dépassé les 2 millions, mais voilà, il en est là où il en est, on peut pas se mentir éternellement. Squeezie c'est l'équivalent du... Bon j'ai pas envie de le dire parce que ça me fait mal, mais l'équivalent de PewDiePie en français, voilà, maintenant je peux aller me couper la langue. Et c'est quand même dingue que j'ai autant de mal à l'accepter, putain, et je pense que c'est ça le vrai problème. C'est pas tant le fait qu'il s'inspire grandement de PewDiePie qui me casse les couilles, c'est le fait que ça soit lui qui renvoie une image pour nous d'un PewDie Frenchie. J'arrive pas à mettre les mots dessus, en gros si je pouvais mettre quelqu'un à sa place en tant que PewDiePie made in France, ça serait Bob Lennon. Il a de l'énergie à revendre, de l'excentricité, de l'éloquence, je dis pas que Squeezie n'a pas tout ça, mais son succès, car il faut bien le dire, il a fait un carton, son succès me déplaît. J'en rache pas non plus, je suis pas dégoûté au point de vouloir vomir sur mon écran, mais c'est comme ça, j'y arrive pas. Pourquoi lui ? Si je mets de côté mes états d'âme et que j'essaie d'être objectif, qu'est-ce qu'on a ? Pour moi, on a un jeune homme déjanté, un gamer parmi tant d'autres qui a eu un franc succès, car similaire à la personne qui a le plus émergé sur YouTube, PewDiePie. C'est pas du plagiat, c'est de l'inspiration, et dire qu'il a plagié ne nous avance pas tellement en réalité. Deux têtes là. Est-ce que vous pouvez me dire si vous connaissez un moyen différent de faire des let's play originaux, sans avoir une image face caméra ou sans micro ? Le modèle s'est tellement démocratisé qu'au final, tout le monde fait la même chose. Vous imagineriez difficilement une review de vidéo sur Internet qui ne ressemblerait pas à SLG, What the Cut ou E. Call 3 ? Et bah là c'est pareil. Mais heureusement que chaque individu est unique, sinon on se ferait chier comme des rats morts. Squeezie a de la personnalité et ça c'est indéniable. En revanche, ce qu'on peut critiquer mais qui est difficilement critiquable, c'est le choix des jeux. En effet, c'est pas évident de prendre des jeux originaux qui n'ont pas été testés sur Internet. Les succès du jeu vidéo passent forcément dans les mains de tout le monde, qu'il s'agisse de jeux indés ou de jeux grand public. Et les mecs qui font du let's play ne vont pas se priver de faire des vidéos sur tel ou tel jeu sous prétexte que PewDiePie l'a fait avant tout le monde. Il n'a pas un monopole mondial et indiscutable. Donc pour résumer, ça ressemble à PewDiePie, ça a un arrière-goût de PewDiePie, mais c'est du squeezie. Et si comme moi vous n'arrivez pas à apprécier son travail, bah la chose la plus simple à faire c'est tout bonnement de ne pas regarder ce qu'il fait. Quand bien même, j'espère qu'un mec a inventé un add-on sur YouTube permettant de bloquer tout le contenu d'autres choix dans les vidéos en première page où les recommander. Je tiens à tous vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne malgré les différences sont sûres qu'on a dû subir, forcément. On vient de dépasser le cap des 636 abonnés au moment où j'écris ce texte, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à me recommander des chaînes pas connues pour la prochaine vidéo ou encore des chaînes très connues pour celles d'encore après. Je remercie également Sweetie qui a bien voulu répondre à mes questions, c'est vraiment très sympa de sa part. Et je remercie également mon coupin brilleux qui m'a forcé la main en me demandant de parler de Squeezie et qui n'oublie jamais de poster un gros nul sur mes vidéos. N'oubliez pas de partager la vidéo car c'est ce qui fait vivre la chaîne et c'est ce qui me transforme tous les jours mon égo en géant démesuré. Je vous retrouve donc pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas à suivre les avancées de l'émission sur le Facebook de la chaîne et d'ici là, portez-vous bien. A la prochaine ! Salut tout le monde, c'est Squeezie ! C'est la meilleure mission que j'ai jamais faite.